C'est elle qui a accouché la plupart des jeunes de ma génération. J'étais très proche d'elle parce qu'on allait regarder la télé chez elle. Nous, tous les enfants des alentours. Quand on arrivait, elle disait « Ah, mes enfants, j'allais regarder la télé, mais avant. Il faut dire de la prière, il faut venir prier. » Donc elle nous mettait dans sa petite chapelle. On était une dizaine d'enfants et elle nous faisait faire la prière. Ça durait parfois une heure, parfois une heure et demie. Une heure de prière pour regarder la télé ? Oui, et puis après, on allait regarder la télé. Quand il y avait, par exemple, un couple qui s'embrassait, elle éteignait la télé, elle dit « Les enfants, la télé en panne ! » Parce qu'il ne fallait pas voir ça à l'époque. Elle a fait des prévues sur le quartier. Oui, je pense qu'on a ce qu'on appelle, toutes les deux, on a eu une relation très forte, bien qu'elle ne me trouvait pas très jolie. Quand je suis née, elle a dit à ma mère par la suite, quand mes frères sont nés « Ah, t'as vu une seule fille, mais les garçons baissent 10 coups de pied à la petite fille. » Mais après, quand je suis revenue en vacances, « Ah, mon enfant, vous l'êtes-lui. » Et quand je suis allée la voir, elle avait 101 ans. Elle m'a pris les mains comme ça. Elle m'a dit « Mon enfant, dis aux gens de Jean-Petit, oublie pas moi. » Et quand elle est décédée, moi j'étais en métropole, elle avait 104 ans, j'étais très malheureuse parce que j'ai appris qu'elle n'avait pas eu l'hommage qu'elle aurait dû avoir du fait qu'elle ait accouché de tous ses enfants. Et par la suite, je me suis sentie liée avec elle du fait de mon métier. La prématurité, c'est quand même des enfants très fragiles. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle a enduré ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit aux gens ? Qu'est-ce qu'elle a porté toute seule ? »